Pour répondre à nos auditeurs, deux salariés sur trois disent travailler avec des collègues gênants. Alors, on n'est pas en train de parler de sujets qu'on a déjà évoqués ici, de management, de ressources humaines. On parle de ces petites choses qui parfois peuvent vous agacer. Et quand on s'agace, qu'on s'agace dans son coin, parfois ça prend des proportions importantes, pour nous en tout cas. Oui, oui, parce que, en fait, d'abord on n'a pas forcément choisi ses collègues. Donc on peut le subir. Et ça, ça pose la question de la cohabitation. Et dans cohabitation, il y a co-responsabilité, en fait. Et quand on étudie ces phénomènes, on se rend compte, en fait, que quel que soit l'environnement, quel que soit le manager, quelle que soit la qualité de notre travail, au fond, beaucoup de choses, si ce n'est l'essentiel, se jouent dans la relation. Et il y a plein d'outils aujourd'hui qui mesurent les personnalités, qui mesurent l'ergonomie, qui mesurent plein de choses, qui devraient favoriser le fait que tout se passe bien au travail. Mais en fait, il n'y avait rien qui mesurait quelque chose qui est assez subtil, c'est le lien. Comment on fait pour comprendre pourquoi on s'entend avec quelqu'un et pourquoi on ne s'entend pas ? Pourquoi celui-là qui nous agace parce qu'il parle fort, alors qu'il sait très bien qu'on a besoin de se concentrer ? Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui est purement émotionnel, en fait. Ce n'est plus la raison qui gouverne, c'est l'émotion. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de comprendre les interactions émotionnelles qui se produisaient lorsque les relations entre deux personnes étaient altérées. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, l'émotion, elle fonctionne comme un processus de réalité augmentée. Quand vous voyez quelqu'un qui parle fort, qui ne vous regarde pas, alors que vous avez besoin de vous concentrer, vous vous dites qu'il le fait exprès. Ce n'est pas possible. Il le sait. Et il y a quelque chose qui devient de l'ordre de la provocation, et on surinterprète. C'est là qu'on va s'énerver, mais intérieurement, parce que tant qu'on ne dit rien, personne ne sait qu'on est agacé, et nous, on va ranger notre frein, s'énerver encore plus. Exactement. C'est pour ça qu'il est fondamental, en fait, de considérer que si on veut créer de la cohésion, si on veut créer une cohabitation harmonieuse, il faut d'abord donner les moyens aux gens de se connaître, de s'apprécier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'aimer, on n'est pas fait pour être des amis, mais au moins comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il a de différent de nous qui fait qu'il ne va pas réagir de la même façon, au même moment, et que si on ne comprend pas ça, on va prendre le risque d'altérer la relation, et donc de tout de suite, potentiellement, favoriser l'émergence de conflits, là où, si on sait se parler, on va aller voir l'autre en lui disant, ben voilà, j'ai besoin de me concentrer, ça me ferait plaisir si c'était possible, et comment on pourrait faire. Et l'autre va s'ajuster à ça. Maintenant, si vous êtes agacé, que vous ne savez pas gérer cet énervement, qui est un état émotionnel, si vous ne savez pas générer la frustration que ça engendre, qui est un sentiment, si vous ne savez pas comprendre la colère qui est la vôtre, qui est l'émotion, ben vous ne savez pas avoir réagir, et vous allez être soit dans l'opposition passive, c'est-à-dire que lorsque l'autre va vous demander quelque chose, vous n'allez pas le faire, lorsque vous aurez besoin... Ça peut carrément avoir un impact professionnel très concret. Exactement, et c'est ça qu'on mesure.